... Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre au Café de la librairie, pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Jaïli Amadou Amal. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest, malgré cette météo peu accueillante. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être là aussi nombreux. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes l'une des voix les plus importantes de la littérature camerounaise. Vous êtes peul et musulmane, née dans l'extrême nord du Cameroun. À 17 ans, vous avez été mariée de force et vous avez connu ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. Et vous avez été sauvée par la littérature, par la lecture d'abord, puis l'écriture ensuite. Et aujourd'hui, par vos romans, vous nous racontez votre culture et votre société, vous en brisez les tabous et vous donnez voix surtout aux femmes qui la composent. Alors, c'est en 2010 qu'est paru votre premier roman au Cameroun. En France, on vous a découvert en 2020 avec l'apparution du roman Les Impatientes aux éditions Emmanuel Collat, une fiction inspirée de faits réels qui compte le destin de trois femmes confrontées au mariage forcé, au viol conjugal, à la polygamie et à qui l'on conseille avant tout d'être patiente. Et ce mot, mounial, la patience, est au cœur du roman. C'est un livre qui a connu un destin extraordinaire, sélectionné sur la dernière liste du prix Goncourt, lauréat du prix Goncourt des lycéens. Il a rencontré un très grand nombre de lecteurs et lectrices et fait entendre votre voix en France, mais aussi dans le monde entier, puisqu'il est aujourd'hui traduit dans de nombreux pays. Alors aujourd'hui, vous continuez d'écrire et nous allons d'ailleurs découvrir votre nouveau roman, Coeur du Sahel, qui vient de paraître aux éditions Emmanuel Collat. Mais vous êtes aussi très engagée, ambassadrice de l'UNICEF au Cameroun et présidente fondatrice de l'association Femmes du Sahel, dont vous nous direz peut-être quelques mots au cours de cette rencontre. Mais avant cela, je vous propose que nous plongions dans votre livre Coeur du Sahel, qui nous mène dans l'extrême nord du Cameroun aux côtés d'une jeune fille, Faïdé, qui a 15 ans au début du roman et qui se voit contrainte, du fait de la précarité, de quitter son village natal pour devenir domestique dans une riche famille de la ville la plus proche. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née l'idée de ce roman et en quoi il vous a semblé important de donner voix aux domestiques, une population bien souvent invisible ? Merci beaucoup. Merci pour déjà la présentation. Et merci à tous d'être là. Eh bien, dans Coeur du Sahel, je voulais un tout petit peu sortir des impatientes. Avec les impatientes, pour moi, c'est un chapitre de ma vie, quelque part, que je ferme. J'ai beaucoup parlé de ma propre expérience, de ce que ressentent les femmes dans le Sahel, en m'inspirant de mon histoire, mais également de celle de mon entourage et tout ça. Et dans Coeur du Sahel, on s'ouvre un peu plus. C'est-à-dire qu'on ne reste plus à l'intérieur de ces maisons que nous nous appelons les concessions, comme dans les impatientes, où nous parlons de la vie de ces femmes, mais à l'intérieur d'une concession. Cette fois-ci, on découvre tout l'environnement, en fait, avec ses réalités, son actualité, ses faits sociaux, etc. Et puis, dans les impatientes, on parle d'un milieu plutôt privilégié. Dans Coeur du Sahel, aujourd'hui, on va plutôt dans le milieu plutôt rural et plutôt des personnes qui vivent dans la précarité. L'idée du roman m'est venue, en fait, ça a été plutôt naturelle. Je réfléchis toujours beaucoup aux thèmes que je aimerais écrire. Et j'ai toujours trois, quatre thèmes à l'avance, avant de commencer. Et moi, j'ai grandi dans une maison où on a toujours eu des domestiques. Et finalement, dans une ville où toutes les familles, que ce soit de la classe moyenne, ou même, et surtout, voilà, les personnes plus aisées, ont toujours eu des domestiques. Mais je me suis rendue compte aussi rapidement que ces personnes qui viennent des montagnes pour travailler comme domestiques dans les maisons de citadines, eh bien, personne ne leur pose jamais de questions. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qui vous amène ? C'est quoi vos rêves ? Quels sont vos projets ? Vos espoirs, etc. En fait, c'est comme si ça allait de soi qu'ils viennent servir. Et j'ai toujours, j'ai grandi en voyant les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, le mépris de caste, finalement, dont ils faisaient l'objet, et aussi plusieurs tentatives de viol et même plusieurs histoires de domestiques qui ont été violées et qui ont peur de porter plainte. D'ailleurs, elles ont même peur d'en parler. Et ça devient finalement... Et quand nous, qui employons des personnes, quand on se retrouve et que dans les faits divers, on parle d'une fille domestique qui a été violée, eh bien, c'est un long événement. Donc, après les impatientes, je voulais aussi donner un visage, une histoire à ces figures invisibles de notre société, à ces esclaves du temps moderne. Pour moi, c'était très, très important. Et à côté de cette image de Fayday, de cette figure de la jeune fille qui essaye de survivre, mais ensuite de s'en sortir et d'évoluer, et finalement, qui peut se permettre même de rêver, eh bien, il y a aussi tout ce qui fait le Sahel aujourd'hui et tout ce qui peut sembler abstrait. Quand on en parle, par exemple, le changement climatique, on en parle beaucoup en Occident, mais les conséquences, en fait, c'est juste, voilà, on le voit à la télé et puis c'est tout. Après, on peut dire, ah oui, il y a 2, 3 degrés de plus, il y a quelques inondations, mais on ne se rend pas compte à quel point ce changement climatique entraîne quand même la précarité et l'insécurité alimentaire avec de multiples conséquences. Et surtout, évidemment, quand il y a une crise, c'est d'abord les filles et les femmes qui en souffrent, les filles, les femmes et les enfants qui en souffrent en premier lieu. Donc, je voulais également parler des conséquences du changement climatique sur la population dans le Sahel et aussi du terrorisme. Donc, une fois de plus, on en parle beaucoup à la télévision, mais ça reste tout de même abstrait. Mais quand, en s'attachant à un personnage de fiction, eh bien là, ça devient beaucoup plus proche et on se rend compte finalement, parce qu'on vit avec Fayde, on se rend compte de son angoisse, on voit ce qui se passe dans le Sahel et finalement, je pense que c'est mieux que n'importe quel reportage à la télévision. Oui, en effet, avec le roman, vous vous rendez concrets et visibles, ces réalités concrètes et visibles. Alors, pour écrire ce roman, comme pour les précédents d'ailleurs, vous avez mené une véritable enquête pendant plusieurs mois avant de commencer à écrire. Comment se déroule alors cette phase de préparation du roman ? Qui rencontrez-vous ? Que lisez-vous ? Et à quel moment est-ce que le roman se forme et est prêt à surgir sous votre plume ? Eh bien, généralement, une fois que je termine la rédaction d'un roman et que je suis dans la promotion et autres, je commence immédiatement les enquêtes pour un autre roman. Et quand je commence les enquêtes, eh bien, je ne l'écris pas sous tous les toits. Je ne dis pas, voilà, je suis en train de mener des enquêtes par rapport à tel ou tel autre sujet. Non, ça se passe dans la discrétion la plus absolue. Et les enquêtes se font de plusieurs manières. Premièrement, il y a tout ce qui est écrit sur le sujet. Donc, je lis tous les livres qui ont été écrits. Évidemment, je fais beaucoup de recherches sur Internet aussi. Je vois des documents par rapport... Et évidemment, ce n'est pas que par rapport au thème principal du roman, mais finalement, même par rapport à tout ce qui se passe autour. Et si on prend juste l'exemple de Boko Haram ou des conséquences du changement climatique, eh bien, pendant une année entière, on a des quotidiens qui sortent dans le Sahel et qui ne parlent que de ça, des incursions de Boko Haram, de l'actualité. Donc, ça, je ne pouvais pas manquer une seule journée de lire pour pouvoir, voilà, être bien, manquerait vraiment dans le paysage et savoir tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc, il y a les sujets principaux, mais il y a également des sujets élémentaires qui se grèvent et qu'il faut tout savoir. Donc, il y a, dans ce côté de recherche, il y a également les recherches sur le terrain. Les recherches sur le terrain, eh bien, ça se passe surtout avec mon association Femmes du Sahel, puisque nous travaillons beaucoup dans les zones rurales. nous parrainons les enfants, nous inscrivons les filles à l'école, etc. Je vous parlerai des activités de l'association plus tard, mais en allant sur le terrain pour travailler avec l'association, eh bien, cela nous permet également de rencontrer d'autres femmes, d'autres personnes. Et voilà, dans l'enquête, eh bien, c'est tout simplement les discussions avec des personnes sur un sujet donné, tout simplement. Et généralement, ça me prend entre un an et deux ans, quand même, où je prends beaucoup de notes, j'écris, quelquefois, je peux, voilà, juste enregistrer, et quelquefois, je laisse faire tout naturellement pour pouvoir, voilà, m'amener l'intrigue. Et un jour, le roman n'est. Et puis, je me mets à écrire. Je me mets à écrire, et puis, comme à chaque fois que j'écris, je n'aime pas écrire de façon très linéaire. J'ai besoin, non seulement, d'avoir du temps, mais d'avoir un certain confort, c'est-à-dire le confort d'être déjà dans le temps. Je n'aime pas écrire en sachant que dans deux semaines, je serai obligée de m'arrêter parce que j'ai un voyage, par exemple. À ce moment-là, c'est quelque chose qui me bloque. Et donc, il y a tout ça. J'ai envie d'écrire aussi quand je suis chez moi, quand c'est la nuit, quand je suis dans une certaine sérénité, ce qui fait donc que je peux commencer un livre, ensuite, je m'interromps, ensuite, quand j'ai envie, je reprends. Donc, je ne me donne pas de contraintes en réalité par rapport à un test. Je le fais comme je le sens, et je ne le sors qu'au moment où moi, j'estime que c'est terminé. Alors, Les Impatientes, donc votre précédent roman, c'est un récit polyphonique à trois voix qui toutes s'expriment à la première personne. Et donc, c'est un récit qui est une fiction, mais qui résonne avec votre propre histoire. Ici, dans Cœur de Sahel, on suit une héroïne, mais aussi celle qui l'entoure. Et le récit, il est mené à la troisième personne. Comment ça s'est imposé ? Eh bien, pour le premier roman, j'ai cherché très, très longtemps. J'avais vraiment envie de parler de la violence faite aux femmes, mais également de tout ce qui m'est arrivé, moi, et de ma propre expérience, et tout ça. Et les sujets comme la violence, c'est un sujet quand même assez difficile à écrire, surtout quand on a vécu de la violence, eh bien, on est obligé quand même de revivre tout ce qu'on a subi, et de repenser à ces choses qu'on n'a pas forcément envie de repenser. Et puis, je ne savais pas également comment aborder ce thème de la violence en allant sur un seul personnage, surtout qu'il y a plusieurs formes de violence, etc. Et donc, j'ai cherché pendant très, très longtemps jusqu'à ce que ça se fasse par hasard, tout simplement. Et un jour, pendant une dédicace, quelqu'un de l'Association pour la pérennisation de la culture peule, dont je fais partie, nous a fait une sorte de recueil de... En fait, il a intitulé, il a écrit juste sur un bout de papier, comme ça, il a juste intitulé les conseils d'un père à sa fille. Mais ce sont des conseils que nous tous, on connaît. C'est les conseils qu'on reçoit à chaque fois qu'il y a un mariage. Donc, chez nous, quand il y a un mariage, personne ne vous dit félicitations, on vous souhaite tout le bonheur du monde, etc. Chez nous, c'est soit patiente, tout simplement. Que ce soit la famille, les hommes, même les mamans, en fait, le seul conseil et la seule parole, finalement, la seule phrase qu'ils vous disent, c'est soit patiente. C'est tout. Et puis, et du coup, après avoir, quand on vous dit, eh bien, avant qu'on vous amène chez le mari, eh bien, on vous accompagne d'abord pour dire au revoir à votre père. Et généralement, le père est assis avec ses frères, les oncles, ses amis, etc. Et à ce moment-là, les hommes en profitent pour vous énumérer tous les conseils. Le résumé de ces conseils, c'est si le mariage est une réussite, c'est tout simplement parce que la femme a su faire abnégation de son propre bonheur. C'est parce qu'elle a su se sacrifier et qu'elle a su rester patiente. Si le mariage est un échec, ça sera uniquement de sa faute parce qu'elle n'a pas pu se sacrifier pour le bonheur des autres, tout simplement. Donc, déjà, vous partez en mariage en ayant un poids au-dessus de votre tête, en fait. Le mariage repose uniquement sur votre capacité à vous sacrifier. Et donc, pour ma part, pour l'avoir vécu, je sais qu'il y a un seul mot dont je ne veux plus entendre parler, c'est vraiment le mot patient. Et évidemment, ici, il y a une phrase qu'il ne faut surtout pas dire quand on est chez nous, c'est « je ne veux pas être patiente » parce que là, c'est un blasphème. On ne dit pas « je ne veux pas être patiente » parce que la patience, on vous dira que c'est instauré par la loi divine. Et donc, vous êtes obligés d'être patient. Et donc, dès que j'ai reçu ce document et que j'ai lu finalement tous ces conseils que je connaissais déjà, pour moi, c'était tout trouvé. Le fil conducteur de ce roman qui parlerait de la violence des faits aux femmes, ça ne pouvait être que le mot « patience ». Donc, « mounial », comme on dit chez nous. Et donc, c'est de là qu'est parti le roman. Le premier personnage avec Ramla. Donc, j'ai décidé d'aller sur plusieurs personnages pour donner la voix à plusieurs femmes. C'est vrai qu'on voit de prime abord les trois héroïnes qui constituent les trois parties du roman. Mais finalement, le roman donne quand même la parole à toutes les autres aussi, tout l'entourage, les mamans, les tantes, etc. Et qui, chacune à son tour, les copines, prend la parole et raconte finalement ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Et même les femmes répètent ce conseil qu'elles ne veulent elles-mêmes plus entendre. Dès qu'une fille ne veut pas se marier, eh bien, on lui dira « sois patiente » alors que nous-mêmes, on n'a pas du tout envie d'être patiente, qu'on souffre de la polygamie, eh bien, on demandera quand même à sa fille de continuer à être patiente si elle-même, son époux, décide de prendre une deuxième ou une troisième femme, etc. Et donc, voilà comment est allé le fait d'écrire ou de décider de la rédaction des impatientes en choisissant un style plutôt polyphonique ? Pour cœur du Sahel, la question ne s'est pas posée. Je voulais tout simplement aborder la question, déjà les questions d'actualité, c'est-à-dire Boko Haram, les changements climatiques, l'exode rural, l'insécurité alimentaire, etc. Je voulais également parler de l'intolérance, mais aussi du vivre ensemble, du mépris des castes, etc. Et donc, d'un seul coup, j'ai décidé tout simplement d'aller sur une héroïne. Mais évidemment, comme j'aime bien donner quand même la voix à plusieurs personnages, eh bien, autour de cette héroïne-là, elle gravite plusieurs jeunes filles qui racontent aussi quelque part leurs histoires. Donc, voilà. Alors, à travers le personnage de Faïdé, vous nous plongez de nouveau au cœur des concessions, donc ces grandes maisons où vit l'ensemble de la famille au sens large dans la tradition peu des musulmanes, tout en nous offrant un autre regard sur ce monde, à savoir celui des domestiques. Vous mettez en lumière les traditions de cette société, les relations parfois difficiles entre les différentes ethnies aussi, et on va en parler, bien sûr. Mais vous inscrivez, vous nous l'avez dit, ce livre, dans un contexte géopolitique et environnemental, parce que si Faïdé est contrainte de quitter son village en premier lieu, c'est parce que la région du Sahel fait actuellement face à une grande instabilité. Est-ce que vous pourriez nous le raconter précisément, ce contexte que vous avez commencé d'abord ? Oui. Eh bien, dès le début du roman, Faïdé dit à sa mère qu'elle doit aller travailler en ville comme domestique. Sa mère elle-même qui a travaillé comme domestique, finalement, comme ses autres copines, et elle connaît les réalités et les difficultés de... Et les réalités, finalement, et c'est ce qui se passe vraiment en ville. Elle a eu affaire face elle-même au viol, dont est aussi Faïdé. Elle a également subi le mépris, etc. Et elle a tenu quand même à inscrire ses enfants à l'école et à essayer de les maintenir le plus possible. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait plus. Ça fait deux ans que Faïdé n'est plus allé à l'école. Eh bien, le changement climatique qui a entraîné la sécheresse dans tout le village fait en sorte que pour ces populations qui vivent uniquement de l'agriculture, eh bien, ils ne peuvent plus tenir. Vous savez, quand on dit changement climatique, ce n'est pas juste la sécheresse, en fait. Dans les régions du Sahel, pour le Cameroun, c'est le nord Cameroun, eh bien, on a des habitudes qui sont ancrées depuis des siècles. On sait, par exemple, à quel moment il faut préparer les champs. Donc, ça se transmet de génération en génération. On sait que chez nous, la saison pluvieuse dure juste trois mois et les neuf autres mois, eh bien, c'est la saison sèche où il ne pleut absolument pas. Eh bien, pendant les neuf mois, on a également la saison froide et ensuite la saison très, très chaude. Donc, on a trois saisons. Et on sait qu'à partir du 15 mai, c'est à ce moment que les premières pluies vont commencer à arriver. Et donc, il faut commencer à préparer les champs en avril. Vraiment, mais à ce moment-là, il fait vraiment chaud. Et puis, dès les premières pluies, on sait à quel moment exactement il faut ensemencer les premières graines. On sait à quel moment il faut récolter. Et par rapport à ça, à toutes les cultures. Et puis, aujourd'hui, en avril, quand il ne faut pas qu'il pleuve, eh bien, il pleut. La population n'a pas eu le temps de préparer les champs et autres. Ou bien, ils s'empressent, ils ensemencent rapidement. Et à ce moment-là, il ne pleut plus. Et toutes les graines pourrissent dans le sol. Il faut tout recommencer, etc. Et la conséquence directe, c'est tout simplement l'insécurité alimentaire. Donc, la famine et la précarité qui s'installent. Pour Fayde, donc, aller en ville, ce n'est pas qu'une question de rêve. Elle n'est pas en train d'aller à la recherche d'une vie meilleure. C'est une question de survie, tout simplement. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'aller en ville pour travailler, pour que ses petits frères et sa maman puissent survivre. Et puis, on voit également que le père de Fayde, ou plutôt son père adoptif, avait disparu lors d'une razia de Boko Haram dans son village. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et certaines personnes vont dire qu'il a suivi ces personnes sciemment. D'autres diront qu'il a été enlevé, mais on ne sait pas. Eh bien, voilà comment Fayde est obligée, donc, d'aller en ville pour travailler comme domestique. Et c'est comme ça que commence, donc, le roman. Et puis, on voit finalement aussi ce jeu de miroir entre cette jeune fille qui va travailler en tant que domestique dans une grande maison, et puis la fille de la maison elle-même, qui, elle, peut aller à l'école parce qu'elle fait partie d'une famille privilégiée. Et puis, on voit ce jeu de miroir. Par exemple, pour cette autre jeune fille qui s'appelle Leïla, de l'eau, c'est juste de l'eau, en fait. Elle peut se permettre de prendre trois douches par jour parce qu'il y a de l'eau courante. Donc, il suffit juste de tourner le robinet. Pour Fayde, eh bien, une fois qu'ils habitent juste à moins de 20 kilomètres, 30 kilomètres de la ville, eh bien, l'eau, ce n'est pas que de l'eau. L'eau, c'est la denrée la plus précieuse qui soit. Il faut quelquefois que les femmes fassent chaque jour plus de 10, 15 kilomètres pour pouvoir trouver de l'eau. Il y a des moments où tous les marigots du village sont complètement asséchés à cause de la sécheresse. Et il faut que les enfants creusent de plus en plus profond pour pouvoir trouver de l'eau, pas pour se laver ou pour faire la lessive. Ça, ça reste un luxe juste pour boire. Et donc, on voit également toutes ces réalités-là entre la vie citadine et puis le milieu rural où se passe la scène. Et puis, il y a l'organisation terroriste Boko Haram qui, au début, est plutôt une menace sourde qui ne concerne que les villages. Et puis, au fil du récit, cette menace va s'intensifier, va arriver jusqu'aux villes. Et vous expliquez très bien comment, en créant un climat d'insécurité, l'organisation déséquilibre la région au niveau commercial et peut recruter d'autant plus facilement. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Eh bien, là encore, c'est ce qu'on part tout le temps que quelque chose reste abstrait, qu'on voit juste à la télévision et que c'est éloigné de nous, on peut se dire que ça ne nous regarde pas. On peut peut-être compatir, mais on ne se sent pas vraiment concerné jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Et pour les citadins, finalement, pour ceux qui sont dans le Nord Cameroun, tant que ça restait dans les villages, eh bien, ça restait assez éloigné. Et on a entendu parler de Boko Haram quand même pendant au moins ces cinq ans, on entendait parler des incursions dans les villages environnants et tout ça, mais ça restait quand même assez abstrait parce que ça ne se passait pas dans la ville. Eh bien, le jour où on a eu le premier attentat kamikaze, à ce moment-là, tout le monde s'est réveillé et dit, ah, mais c'était juste à côté, en fait. Ça existe réellement, on enlève vraiment des filles pour en faire des bombes humaines. Et donc, c'est à ce moment que les gens commençaient à se rendre compte. Et pour Boko Haram, eh bien, ça n'a pas changé en réalité depuis qu'il y a eu les premiers attentats. Je pense que ça fait au moins 12 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait presque 12 ans qu'il y a des inclusions de Boko Haram dans le Nord Cameroun. Eh bien, rien n'a changé en réalité. Donc, il y a toujours ce sentiment d'insécurité. On ne sait jamais de quel côté ça peut venir. On ne sait jamais où est-ce qu'il y aura un attentat. Et à ce moment-là, évidemment, il y a un climat lourd qui pèse. Et puis, Boko Haram, c'est aussi la précarité qui s'est installée puisque dans le Nord Cameroun, quand même, il faut rappeler que nous sommes juste à la frontière avec le Nigeria et le Tchad et vers l'Est avec la Centrafrique également. Eh bien, c'est une zone où la majorité, la principale activité, à part l'agriculture pour la zone rurale, mais dans les villes, la principale activité, c'est le commerce. Donc, on importe des choses du Nigeria, on exporte également, etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font autour des trois frontières. Eh bien, aujourd'hui, c'est complètement... Les frontières ont été fermées. Les frontières, d'ailleurs, la majorité de la frontière avec le Nigeria reste toujours fermée. Pour le Tchad, ça fluctue. Il y a des moments où c'est fermé et d'autres moments où il y a moins de sécurité, où on se sent un peu plus en sécurité, où les autorités administratives décident de rouvrir la frontière. Eh bien, voilà. Donc, il y a quand même une déstabilisation complète de la région et une précarité qui s'est installée. Et puis, cette précarité, elle se voit aussi autour du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un lac qui est entre le Cameroun et le Tchad et auquel dépendaient quand même des milliers de personnes, que ce soit les éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Aujourd'hui, le lac Tchad est à plus de 80% asséché en moins de 50 ans à cause du changement climatique. Eh bien, la conséquence, c'est tout simplement des génocides qui sont en train de s'installer, de se passer pour le moindre prétexte. Donc, il y a quelques mois, il y a eu un génocide entre des éleveurs et des pêcheurs pour une histoire d'un peu qui s'est embourbé. Eh bien, on ne compte pas les milliers de personnes qui ont été assassinées et des milliers d'autres qui ont été déplacées internes à cause d'un petit problème en réalité. De la même manière, des conflits agro-pastoraux tout autour des zones où il y a évidemment de l'eau. Et tout ça, c'est aussi une des conséquences non seulement de Boko Haram, du terrorisme, mais également du changement climatique. Donc, je voulais, en passant par la fiction, quand même que les personnes comprennent la déstabilisation de la région. Alors, du fait de ce contexte, Faïdé et sa famille sont bien souvent dans une dynamique de survie. Vous l'écrivez. Et la survie, elle ne laisse pas de place aux plaintes, pas de place à la peine et pas de place aux rêves, surtout. Et donc, tout l'enjeu de son parcours, ce sera aussi de redonner place, si ce n'est aux rêves, au moins à l'espoir. Mais avant ça, elle va découvrir la difficile vie de domestique et être confrontée à des racismes d'ethnies, de classes et de religions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les spécificités culturelles de cette région, du Cameroun et les différentes sociétés qui s'y côtoient ? Eh bien, là, c'est quand même beaucoup plus difficile à expliquer. Parce que d'abord, déjà, au Cameroun, nous avons la prétention d'être l'Afrique en miniature. Mais ce n'est pas une prétention, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Nous sommes vraiment l'Afrique en miniature, en fait, parce que nous avons tous les climats de l'Afrique, tous les paysages de l'Afrique. Et finalement, sur le même pays, nous avons quatre aires culturelles. L'aire culturelle dans le nord Cameroun, Soudano-Sahélien. L'aire culturelle Fang-Bétiqui, plutôt Bantou. Dans le sud Cameroun, avec la forêt. L'aire culturelle Sawa, comme on dit, c'est la côte. Et puis les Grisland, c'est-à-dire la haute montagne. Eh bien, ce qui nous intéresse, surtout dans le roman, c'est l'aire culturelle Soudano-Sahélien, donc tout le grand nord Cameroun. Dans cette aire culturelle Soudano-Sahélien, eh bien, nous avons là seulement plus de 100 ethnies. Et donc, autant de langues parlées. Mais par rapport à l'histoire qui nous intéresse, eh bien, il faut savoir que, bien avant la colonisation occidentale, eh bien, il y a eu une autre forme de colonisation qui est passée par l'ethnie pelle, qui est plutôt une ethnie plutôt nomade, mais qui s'est islamisée très tôt et qui, sous le prétexte du djihad, a conquis quand même toutes les terres, en passant depuis le Sénégal, en passant donc tout le long de la bande s'ahélienne. Et ils se sont arrêtés vraiment presque, je dirais, presque au centre du Cameroun. Et donc, par cette conquête pelle, ils ont trouvé évidemment une population déjà sur place avec leurs traditions et autres. Eh bien, ils sont arrivés par le biais de la politique, mais également du pouvoir, de la richesse, mais finalement de la conquête, tout simplement à arracher les meilleures terres, mais également à instaurer leur culture comme une culture dominante. Aujourd'hui, dans le Nord Cameroun, on parle de la culture islamo-pelle. C'est-à-dire que finalement, dans le Nord Cameroun, l'image même de l'islam est totalement liée à la tradition pelle et à la culture pelle. Donc, toutes les personnes qui s'islamisent, peu importe leur ethnie, s'identifient à l'ethnie pelle, parlent la langue pelle et finissent par devenir, entre guillemets, des pelles, tout simplement parce qu'ils oublient complètement leur ethnie. Eh bien, cela cause aujourd'hui des problèmes parce qu'il y a d'abord le fait que ceux qui ne se sont pas islamisés sont devenus après la colonisation chrétienne ou alors sont restés tout simplement dans les religions ancestrales africaines animistes. Eh bien, il y a ce mépris des gens comme si ceux qui ne se sont pas islamisés sont restés, entre guillemets, païens, donc qui n'ont pas adhéré à la religion. Et puis, il y a également un mépris dans le sens où ceux qui sont restés et qui n'ont pas adopté cette culture pelle sont quand même restés plus dans la précarité puisqu'ils se sont réfugiés dans la montagne où la terre est quand même moins bonne, moins favorable, que ce soit à l'élevage ou à l'agriculture. Donc, ils vivent beaucoup plus dans la précarité alors que les autres dominent sur le plan politique et sur le plan financier. Et puis, voilà, donc cette lecture géopolitique finalement sociale de la région fait en sorte que le mépris entre les classes sociales et le mépris entre les ethnies continue à exister et avec des conséquences où on va dire carrément qu'un jeune homme pelle ne peut pas épouser une jeune fille d'une autre ethnie parce qu'elle serait inférieure ou alors vice-versa, etc. Donc, c'est de tout ça aussi et avec finalement des termes aussi très péjoratifs où on peut se permettre d'insulter ceux qui viennent pour travailler comme domestiques des cadeaux, c'est-à-dire des non-peules. Non-peules étant finalement assimilées tout simplement à une grave insulte. Quand on n'est pas peules, eh bien, on n'est rien, on n'est personne. Donc, voilà. Quelquefois, ça peut même aller sur une question de racisme, carrément. Donc, voilà la situation et le but du roman, c'est également de prôner le vivre ensemble, la tolérance et puis surtout rappeler aux uns et aux autres qu'aucune ethnie n'est supérieure à une autre, aucune personne n'est supérieure à une autre. Il n'y a que notre humanité qui compte, il n'y a que des bonnes personnes qui font des bonnes oeuvres et puis les mauvaises personnes qui font des mauvaises choses, c'est tout. Mais ce mépris, en effet, Faïdé va le vivre, va le découvrir en étant domestique. Il faut dire quand même qu'elle n'est pas seule, elle est entourée de ses amis, de la même communauté qu'elle, même du même village qu'elle et avec qui elle vit, toutes ont le même sentiment, à savoir de mener une double vie, d'être deux personnes différentes à la fois et puis chacune compose comme elle peut avec cette réalité. Certaines sont plus lucides que d'autres, je pense notamment à Bintou qui va tenter de s'en sortir par le mensonge. Est-ce que ce n'est pas une manière pourtant de s'enfermer encore plus dans cette double vie ? Eh bien, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, en fait. Bintou veut s'amuser. C'est une jeune fille pleine de vie, jolie, qui travaille comme domestique, qui s'épanouie en ville, carrément, et puis qui, le samedi soir, décide de sortir et de s'amuser. Et elle rencontre un jeune homme et elle joue un jeu qu'elle a toujours joué. Eh bien, elle s'invente une autre identité. Et elle le dit. Bintou, elle ne va pas dire, je viens des montagnes, je suis de telle ethnie, je suis chrétienne, je travaille comme domestique. Non, 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 non. À ce moment-là, c'est soit le jeune homme va la rejeter, la mépriser, l'utiliser, et puis la jeter. En fait, l'histoire n'irait pas loin. Alors, Bintou s'invente une identité. Elle s'érepèle. Elle est musulmane. Elle vient plutôt de la ville d'à côté. Et évidemment, elle revient juste rendre visite. À son oncle, elle ne travaille pas du tout comme domestique. Eh bien, elle le dit avec toute la gravité nécessaire. Bintou, la fille du commerçant, de la ville d'à côté, est beaucoup plus séduisante que Bintou, la fille des montagnes. Bintou, la jeune musulmane, est beaucoup plus séduisante que Bintou, la domestique chrétienne, etc. Et donc, elle s'invente et elle s'embourbe dans ses mensonges. Mais finalement, elle tombe sincèrement amoureuse. Et à un moment, elle est prise à son propre jeu, à son propre piège et elle n'arrive plus à s'en sortir. Et effectivement, finalement, les circonstances lui donnent raison parce que quand le monsieur, son petit ami découvre qui elle est en réalité, eh bien, ça se passe très, très mal parce qu'il va dire, il insulte avec des termes très graves en disant que tu n'es que de la vermine. Donc, évidemment, elle est extrêmement blessée par tout ça. Alors qu'au début du roman, quand même, c'est elle qui donne des très bons conseils à Faïdé, comment elle devrait se comporter avec ceux qui l'emploient, les codes pour évoluer en ville, etc. Mais finalement, elle est prise à son propre jeu, à son propre piège. En effet, au début, c'est la plus lucide de toutes. Ce qui différencie Faïdé de ses amies, c'est aussi qu'elle aime lire et qu'elle va avoir l'opportunité de suivre les cours du soir. Alors l'éducation, est-ce que c'est la voie de sortie, la voie pour s'autoriser à rêver ? Je ne me suis pas, comment dire, je n'ai pas pu m'empêcher une fois de plus de pouvoir dans le roman, essayer à tout prix de montrer et de faire sortir mon personnage par l'éducation, tout simplement. L'éducation pour l'espoir d'une vie meilleure, l'éducation pour pouvoir revoir à devenir ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et pour Faïdé, c'est ça. Le fait d'aimer lire, le fait de vouloir apprendre, va la pousser, même en travaillant comme domestique, à aller quand même au collège, continuer ses études, aller jusqu'au bac, se permettre de rêver et de changer de vie. Finalement, c'est peut-être en ça qu'elle vous ressemble le plus parce que la lecture puis l'écriture ont été essentielles dans votre parcours. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire quelques mots de la façon dont elles vous ont permis de... Oui, pour moi, c'est ça, en fait. Comme je le dis souvent, j'ai été mariée à l'âge de 17 ans. En fait, ça n'a rien d'exceptionnel dans une région où les filles commencent à se marier à l'âge de 12-13 ans. J'étais même plutôt considérée comme une décée pour compte. Eh bien, le fait que je trouve cela anormal, que je me rebelle contre cet état de fait, que je sois taxée, de révolter et tout ça, c'est tout simplement parce que j'avais lu. La seule différence qu'il y a eu entre mes camarades et moi, c'est juste les livres. Le fait que j'avais lu des auteurs qui parlaient déjà de ce problème-là, ça m'avait permis de prendre conscience que non, ce n'était pas normal et que oui, j'avais le droit quand même de ne pas être d'accord. C'est ça. C'est la lecture qui a tout changé. Et quand j'ai été donc mariée à cet homme qui avait quand même plus de 5 ou 6 ans, qui était déjà mariée, qui avait des enfants, etc., beaucoup plus âgée que moi, le seul moment de bonheur que j'avais, c'était d'ouvrir un livre parce qu'en ouvrant un livre, je ne pouvais me trouver partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Et puis, je commençais également à faire des tentatives de déjà des dépressions, des maladies psychosomatiques, des tentatives de fugue, des tentatives de suicide. Jusqu'à ce que je découvre, ou plutôt jusqu'à ce qu'un après-midi, par hasard, j'ouvre un agenda tout simple, je me mets à écrire et je me rends compte à quel point je me sens bien. J'avais trouvé par là l'exutoire qu'il me fallait et je l'avais trouvé toute seule. personne ne m'a montré le chemin en fait. Donc, je me suis mise à écrire et c'est l'écriture qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout de cette révolte, d'aller jusqu'au bout et de quitter ce mariage et voilà, de ne pas céder à la pression sociale et d'aller jusqu'au bout et d'avoir une voix. Oui, en écrivant, vous avez d'une certaine façon transformé votre colère, vos souffrances. Vous avez aussi brisé des tabous, osé dire les choses ainsi, donner voix à toutes ces femmes. C'est le résultat d'un long chemin. Est-ce qu'on peut dire que ce chemin, il est toujours en cours, qu'il continue de livre en livre, qu'à chaque fois, à chaque nouveau roman, il faut oser s'autoriser à mettre des mots sur d'autres réalités, à briser d'autres tabous et que c'est un effort toujours renouvelé ? Ça ne s'arrête pas en réalité. Il n'y aura pas un moment où on va dire c'est bon. Il y a toujours des choses, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours, voilà, des choses à raconter, il y a toujours un combat à mener et ce combat, il ne s'arrête pas en fait. Et ça, c'est finalement le combat également de toutes les femmes. Une fois qu'on baisse les bras, eh bien, et qu'on ferme les yeux, eh bien, on se retrouve 20 ans en arrière. Donc, aucune de nos, de ce qu'on a acquis n'est véritablement acquis. On est obligé à chaque fois de se battre pour pouvoir maintenir ces acquis-là. Notre génération, si elle ne fait pas attention, eh bien, les générations de nos filles auront beaucoup moins de chance. Donc, voilà, c'est un combat qui ne s'arrête pas. Et pour ma part, oui, ça passe par la littérature, ça passe par les livres. Il y a tellement des choses à raconter, tellement des histoires de femmes, voilà. et il faut que ça continue. Évidemment, à chaque fois, finalement, c'est la même chose qui revient. Quand j'ai publié Les Impatientes, surtout avec le Goncourt et tous les cours que ça a eu, eh bien, je ne vous raconte pas les attaques, les attaques, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres. Je suis contre l'islam, je suis contre nos traditions, je vais faire rébeller les femmes, etc., ce genre de choses. Eh bien, pour Cœur du Sahel, c'est encore pire. et c'est tous les jours la même chose. Et là, on se rend compte, en fait, ça ne change pas parce que les personnes ne veulent pas changer, les personnes ne veulent pas qu'on leur dise ce qui les dérange. Et ce qui les dérange, c'est juste la réalité, en fait. Et donc, oui, on ne se laisse pas faire, oui, on continue de se battre, oui, on continue d'écrire et pour moi, oui, ça sera éternel jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Avec Cœur du Sahel, c'est une réalité très difficile de vous peigner, mais c'est aussi un roman qui contient une très belle histoire d'amour, un livre où l'espoir est présent. En quoi est-ce qu'il était important qu'il soit là, l'espoir ? Est-ce que s'il est présent dans le roman, ça veut dire qu'il peut aussi avoir sa place dans la vie ? Oui, bien sûr, et surtout en passant par l'amour quand même. L'amour est censé, voilà, donc, nous apporter de l'espoir. Oui, je voulais cette fois-ci quand même terminer sur une note plutôt optimiste, d'autant plus qu'il y a des choses quand même qui sont ancrées là et que je ne peux pas moi changer dans le livre. Le changement climatique, même si je mets dans le livre que c'est fini, ça ne finira pas comme ça. Ni Boko Haram d'ailleurs. donc, oui, mais par contre, Fayde, elle peut se permettre de rêver et par l'éducation, elle peut, voilà, aller jusqu'au bout. et finalement, par rapport à ce qu'elle disait au début, à sa mère, dans la lutte pour la survie, le rêve n'a pas de place. On se rend compte que par l'éducation, eh bien, le rêve prend toute la place qu'il faut et à ce moment-là, l'amour également prend toute la place parce que quand on est sûr de soi, eh bien, on est prêt à partager et à donner et à ce moment-là, évidemment, on reçoit ce qu'on est prêt à donner. Et puis, dans le roman, à travers le personnage de Boukhar, notamment, vous mettez aussi en scène une jeunesse éduquée qui continue de suivre les traditions mais qui a conscience de leur côté parfois archaïque qui commence à les questionner. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un changement peut venir de cette jeunesse et dépasser aujourd'hui l'éclivage ethnique ? Je pense que oui. Je pense que oui, quand même, parce que, voilà, c'est avec les jeunes que ça se passe. Les jeunes sont aujourd'hui, voilà, aspirent à autre chose et c'est pour cela qu'on écrit aussi. C'est pour, voilà, leur faire prendre conscience quand même, sur des sujets dont ils n'avaient pas forcément réfléchi. Et voilà, avec ce personnage de Boukhar, on se rend compte que même quand on parle de mariage forcé, par exemple, ça concerne également les jeunes hommes. Et on se rend compte que quelquefois, même quand ils sont très instruits, ils ont beaucoup de mal à se défaire des traditions et qu'il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir le faire. Eh bien, peut-être qu'après, si les gens lisent bien le roman, ils diront que je pousse également les hommes à la révolte. Ça, ça serait bien par contre. Pour le moment, on ne me l'a pas fait celui-là. Celle-là, on ne me l'a pas encore fait parce que j'ai beaucoup de romans. T'es contre l'islam, contre les traditions, tu veux faire la guerre, etc. Mais je n'ai pas encore... Il faut quand même qu'ils lisent bien le roman parce que là, on va me dire, oui, tu pousses les jeunes à la révolte, les jeunes hommes. Voilà, oui, ça, c'est bien quand même. Alors, votre engagement, il ne se situe pas uniquement dans l'écriture et dans vos romans puisque vous agissez également beaucoup à travers votre association Femmes du Sahel. Alors, avant de laisser la parole au lecteur, est-ce que vous accepteriez de nous parler de cette association, de ces actions, de ces combats, de ces réussites ? Donc, l'association Femmes du Sahel. Déjà, vous pouvez regarder sur le site, c'est juste femmes au pluriel, femmesdusahel.org. Femmesdusahel en un seul mot, .org, c'est tout. Et donc, l'association Femmes du Sahel, après la publication de mon premier roman, c'est un roman qui parle, je l'ai publié en 2010, c'est un roman qui parle de la polygamie d'abord parce que le titre, c'est l'art de partager un mari. C'est un titre à trappe-nigaud en fait parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit « Ah, voilà une femme qui a tout compris » et ils se sont empressés d'acheter le livre pour l'offrir à leurs épouses alors que c'était exactement le message contraire. et donc, quand j'ai publié ce roman, il brise les tabous de notre société. Il ne faut surtout pas parler de la jalousie, il ne faut pas parler de la polygamie, c'est un sujet tabou, il ne faut pas parler de ce qu'on ressent, il ne faut pas parler du mariage précoce et forcé parce que c'est normal, Bref, tout ça, c'était absolument tabou. Et en plus, je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun. Et donc, après la publication de ce roman-là, où évidemment, j'ai eu encore tous ces commentaires, c'est à ce moment-là que ça a commencé, évidemment, je me suis posée, mais il y avait toujours un sentiment d'insatisfaction. Alors, j'avais réussi à avoir une voix. J'avais réussi à me libérer quand même déjà en publiant ce livre, en parlant de ces sujets-là dont on ne parle pas. Mais quand je me suis dit, je me suis dit, oui, mais ensuite, et concrètement, qu'est-ce que je fais en fait ? Il ne s'agit pas juste de parler. Et puis, j'ai été approchée par l'ambassade des États-Unis qui m'ont inscrit à un programme de leadership. et j'ai donc été invitée aux États-Unis pour ce programme-là. C'est une formation, en fait, sur la société civile et comment, par le biais de la société civile, les femmes peuvent changer leurs conditions, que ce soit en passant par la culture, les médias, la politique, etc. Et donc, après cette formation, quand je suis rentrée, j'ai créé l'association Femmes du Sahel pour pouvoir mettre sur le terrain, travailler sur le terrain, sur tout ce que j'écris, en fait. Je prends l'éducation. Eh bien, il faut qu'on aide à encourager l'éducation. Et donc, là, nous avons mis en place ce projet de parrainage d'enfants. Nous avons commencé avec 16 enfants en 2012, une prise en charge totale de leur scolarité avec un pourcentage de 80 % de filles. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 400 enfants qui sont parrainés par l'association. Nous avons également décidé de mettre en place des bibliothèques dans les zones rurales où les élèves peuvent terminer tout le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre. Je ne dis pas lu un livre, je dis vu un livre parce qu'il n'y a pas de livre. Eh bien, dans ces endroits-là, nous avons mis en place des petites bibliothèques que nous appelons les mini-bibliothèques. Et là, ce sont des caisses toutes simples où nous mettons des manuels scolaires de l'assile au cours moyen, mais également tous les livres pour enfants qu'on peut trouver, des bandes dessinées, des albums pour enfants, etc. Là, nous en avons mis en place 36. Nous travaillons également sur les créations de bibliothèques communautaires avec les communes, mais également sur les réhabilitations et la création des bibliothèques dans les lycées. Par exemple, pour cette année 2022, nous avons réhabilité la bibliothèque du lycée de Bagnon et nous avons créé également une bibliothèque communautaire dans la ville de Douala. Donc là, ça fait partie des choses. Nous menons également des campagnes de sensibilisation dans les collèges et les lycées pour les filles sur l'importance de l'éducation pour les filles, l'importance de continuer leurs études le plus longtemps possible et l'importance d'obtenir des diplômes. Et puis, comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé et le harcèlement sexuel et les violences à l'école ou sur le chemin de l'école. Et donc, là, sur chaque campagne de sensibilisation que nous menons, nous sensibilisons entre 7 000 et 10 000 filles. Et puis, nous menons également des sensibilisations au niveau des communautés sur l'importance d'inscrire les filles à l'école, l'importance de les laisser continuer leurs études le plus longtemps possible, ne pas les envoyer en mariage, leur donner une formation, ce genre de choses. Et puis, ensuite, nous avons également le côté développement dans l'association. C'est tout simplement encourager des femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Ça peut être en leur outroyant des microcrédits pour leur permettre de faire du commerce, tout simplement, du pédicommerce, ou alors en les aidant à mettre en place des activités comme l'agriculture et l'élevage en leur offrant des formations ou en les mettant en contact avec des personnes non seulement qui peuvent les former, mais qui peuvent également les aider à mieux, voilà, mettre en place leurs projets. Donc, c'est ça, les activités de l'association Femmes du Sahel. Mais comme je le disais tantôt, vous pouvez regarder sur le site. Aujourd'hui, je suis très contente quand même de ce qui se passe avec les romans. Parce qu'après le Goncourt des lycéens, le roman Les Impatientes, qui a été quand même d'abord publié au Cameroun sous le titre Mouna, les larmes de la patience, est inscrit au programme scolaire pour toutes les classes de terminal au Cameroun. Et par le biais de la littérature, je peux également amener un plaidoyer qui porte beaucoup plus loin, que ce soit en passant par les organismes internationaux, les Nations Unies, etc. Donc, que ce soit l'UNICEF, dont je suis ambassadrice, ou même d'autres organismes comme ONU Femmes, etc., PNUD, où on peut parler vraiment de la condition des femmes et mener des vrais plaidoyers, mais également l'État. Voilà. Donc, ce genre de choses. Voilà pour l'Association Femmes du Sahel. Je voudrais vous poser une question sur votre maison d'édition, les éditions Emmanuel Collas. Comment êtes-vous arrivée dans cette maison d'édition ? Est-ce que c'est votre volonté pour développer votre art romanesque ? Merci. Merci beaucoup. Eh bien, comment j'ai rencontré Emmanuel Collas ? C'est après, dont j'ai publié la première version du roman en 2017 au Cameroun, aux éditions Proximité, sous le titre Mounial, les larmes de la patience. C'est un roman qui a eu immédiatement du succès au Cameroun et en Afrique. Il a obtenu le prix de la presse palafricaine au Salon du Livre de Paris. Ensuite, il a obtenu le prix des éditeurs indépendants qui a permis à l'ouvrage d'être coédité dans dix pays en Afrique. Et à la fin, il a obtenu le prix orange, le premier prix orange du roman en Afrique. C'est un prix qui sélectionne les meilleurs livres en Afrique. Et c'est un prix du meilleur roman africain, tout simplement. Eh bien, quand le roman a eu ce prix pour la fondation orange, il avait beaucoup aimé le livre et il se disait que ce serait bien quand même qu'on puisse le découvrir aussi en France. Et donc, ils essayaient aussi d'envoyer à des maisons d'édition. Ils ont proposé à Emmanuel Collas. Et Emmanuel a lu le roman et elle a aimé, tout simplement, elle a aimé. Et puis, on m'a contactée. C'est comme ça qu'on a été mis en contact par une amie. On avait également une amie en commun qui travaille pour la fondation orange. Et c'est comme ça qu'on a donc, qu'on s'est rencontrés et qu'on a accrochés tout de suite. Et on s'est sentis, c'est une rencontre humaine en fait. Une rencontre de femmes, une rencontre humaine. Et voilà comment est née les impatientes. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous mettez vos espoirs dans la jeunesse. Mais est-ce que vous croyez que cette jeunesse aura la force, l'envie, le pouvoir de lutter contre ces traditions ancestrales qui pour moi, c'est une véritable chape de plomb ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver ? J'espère qu'ils vont y arriver. Mais de toutes les façons, les choses changent qu'on le veuille ou pas. Et il suffit juste de pouvoir comprendre certaines choses tout simplement. Et je pense que ce n'est pas à l'éducation que cela se passe. Et quand je vois les commentaires par rapport au roman, l'accueil qu'il a eu, etc., je pense qu'il y a vraiment de l'espoir quand même. Et puis, quelquefois par rapport aux traditions, vous savez, on ne se rend même pas compte parce qu'on est dans une... On baigne là-dedans. Moi, j'ai eu plusieurs commentaires des jeunes qui m'ont vraiment émue. Par exemple, un jeune homme qui me dit... Je ne m'étais même pas rendue compte, en fait, parce que le fait que ma mère soit patiente, pour moi, c'était normal. C'est en lisant le roman que je me rends compte que non, ce n'est pas normal. Non, peut-être qu'elle en souffre, en fait. Mais il me dit... Je trouvais que c'était normal parce qu'elle a toujours été patiente et je n'en attendais pas moins de mon épouse, de ma future épouse. Donc là, en lisant le roman, je prends subitement conscience que non, en fait, que peut-être qu'elle en souffre, peut-être que voilà. Donc, il y a également d'autres commentaires, des hommes qui m'ont dit, quand j'ai publié mon premier roman sur la polygamie, ils ne s'étaient même pas rendus compte que c'était ce que ressentaient les femmes. Parce que comme elles ne parlent pas et qu'elles font semblant, voilà, que ça ne les touche pas, eh bien, ils se sont dit qu'en fait, ça ne leur fait rien. Ils ne s'étaient même pas rendus compte. Donc, quelque part, voilà, à force de sensibiliser et de parler de ce genre de choses, on peut véritablement faire changer les choses. Bon, maintenant, il ne s'agit pas non plus de dire que toutes nos traditions sont mauvaises et qu'elles sont à jeter à la poubelle. Non, il s'agit tout simplement de prendre le meilleur de nos traditions et de les conserver et de les transmettre à nos enfants. Mais les traditions devraient s'arrêter au moment où elles commencent à créer de la souffrance, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada